Bonsoir. Ce soir, j'aimerais faire un témoignage. Ça touche la religion, puis le mysticisme, puis vous allez sûrement tomber à terre quand je vais vous dire ce que j'ai vu il y a à peu près 3-4 ans. Après 3-4 ans, c'était une journée d'été magique. Si on veut, mettons, le soleil brillait, puis il n'y avait quasiment pas de nuages dans le ciel. Le ciel était bleu, bleu, bleu. J'ai joué avec mon quartz. J'ai travaillé mon quartz en le tournant entre mes doigts assez longtemps, peut-être une journée de temps, puis éventuellement les nuages se sont torsées. Ils ont disparu, ils se sont baladisés, puis le ciel était bleu au complet. C'est rare qu'on voit ça. J'ai vu dans le ciel, quand les nuages se sont torsées, la Nouvelle Jérusalem. Ok, là, vous vous demandez, c'est quoi la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem, c'est mentionné dans la Bible, dans les tribulations, enfin, qui mentionnent, mettons, comment la Nouvelle Jérusalem est faite. C'est comme une forteresse. C'est comme un paradis parfait, mieux fait, que le paradis originel qui était perdu lors de notre chute. Puis, à quoi ça ressemble la Nouvelle Jérusalem? Je vais vous dire à quoi ça ressemble. C'est cubique. C'est fait d'or, ok? C'est une forteresse faite en or, puis faite en cristal, ok? Il y a des toits en cristal au milieu, puis c'est comme entouré d'or, mettons, c'est comme une forteresse. On dirait que c'est gros, comme 10 terrains de football réunis, mettons, ensemble, mettons, par 10 terrains de football. C'est vraiment grand, là, comme, ça fait accueillir beaucoup de monde. Puis, ça n'a pas juste rapport avec, mettons, parce que là, je vous parle de Jérusalem, vous pensez, mettons, que je suis juif, ou que ça a rapport juste avec les juifs. Ça n'a pas juste rapport avec les juifs. Ça a rapport avec tout le monde, je crois, mettons, au paradis ou un endroit encore mieux que le paradis, pour les hommes qui méritent d'être compensés. Là, j'ai l'air relativement normal quand je vous parle de tout ça, ok? Mais la première fois que j'ai vu ça, ok, j'étais abassaudi, ok? Je n'étais pas prêt à croire à ça, là. J'ai regardé longtemps, là, pour vraiment, là, que je me dise, est-ce que c'est moi qui est lucide? Ou est-ce que c'est vraiment vrai? Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était vraiment vrai, quand je suis parti, ok? Puis, je suis revenu deux, trois minutes plus tard, puis c'était encore là, ok, dans le ciel, ok? Je me demande si je suis le seul qui l'a vu, je me demande si c'est le même que ça marche, ok? La Nouvelle-Jérusalem a montré seulement à certaines personnes qu'il mérite, ok? Ça, c'était quand même, ça, c'était le matin, il était genre peut-être 5-6 heures du matin, le soleil, il venait de se lever, puis, je veux dire, je ne pouvais pas réveiller le monde, vraiment, pour leur montrer, regardez, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, puis regardez ça, il n'y avait personne dehors, ok? C'est dommage, parce que je ne peux pas apporter de preuves, mettons, photographiques, ou, c'est juste ma parole, que vous faites confiance ou non, mais, moi, je sais ce que j'ai vu. J'attendais longtemps avant de faire ce témoignage-là, parce que, ce témoignage, mettons, je risque d'être ridiculisé pour ça, puis, je risque d'être pris pour un coup, puis, je me suis dit, à quoi bon, aussi bien témoigner, puis, j'essaie faire ce que les autres, ils pensent, mettons, et ils penseront ce qu'ils voudront, mais, moi, je sais ce que j'ai vu, ok? Puis, la Nouvelle-Jérusalem, c'est vraiment comme un endroit qui a l'air fabuleux, comme, c'est mieux que le Club Med, c'est tout ce que je peux vous dire, ok? C'est un endroit, comme, pensez pas, là, que, après la mort, il n'y a plus rien, puis, mettons, capote, là, mettons, je vais vous donner de l'espoir, là, puis, je vais vous dire que, il y a d'autres choses après la mort, puis, pour ceux, mettons, qui ont mené, comme, une bonne vie, ou qui ont fait des efforts suffisants, mettons, comme, il y a comme un endroit pour eux autres, puis, c'est cet endroit-là, ok? C'est pas tout le monde qui veut entrer là, qui peut y rentrer, je vois, comme, normalement, vous êtes choisi, c'est comme un privilège, comme, moi, je souhaite, mettons, que, vu que j'ai vu la Nouvelle-Jérusalem, que je puisse y entrer, éventuellement, que je puisse être pensionnaire là-bas, puis, c'est ça, je vais continuer dans ma bonne voie, je vais continuer de faire, mettons, des bonnes actions, je n'essaie pas pour acheter mon billet, mettons, pour aller là, mais, quand même, ça aide, mettons, de faire des bonnes actions, et de rester dans mon chemin, pour, tant qu'on a une promesse, tant qu'on a une vision de cette ampleur, ça renforce notre voie, et ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas rêvé, mettons, je veux dire, moi, je sais, qu'est-ce que j'ai vu, je l'ai vu pendant, à peu près, 5 minutes, dans ma cuisine, mettons, j'étais dans ma cuisine, puis, je regardais dans le ciel, puis, à un moment donné, ça a apparu, pouf, des nuages, mettons, là, je vous ai dit, j'ai tassé les nuages avec un quartz, puis, j'ai été capable de voir ça, il y a des signes dans le ciel, là, qu'on peut voir, qui peuvent renforcer notre voie, ça, c'en était un, puis, comment je pourrais dire, donc, soyez attentifs, des fois, regardez le ciel, regardez le ciel en été, mettons, pendant qu'il fait chaud, mettons, à la nuit, comme, observer le ciel, il y a beaucoup de choses que vous pouvez, que vous pouvez, comme, découvrir qui peuvent vous fasciner, il se passe beaucoup plus de choses que vous pensez, dans le ciel, mettons, comme, en tout cas, moi, c'était en plein jour, la nouvelle Jérusalem, là, bien sûr, sinon, je ne l'aurais pas vue, en pleine noirceur, en pleine noirceur, j'ai déjà vu, aussi, comme une étoile, comme une espèce, une étoile bleue, qui brillait, là, je travaillais, mais, encore, là, je travaillais une de mes pierres, probablement un quartz, puis, un moment donné, je voyais un petit point bleu qui ne brillait quasiment pas, puis, à force de travailler avec mon quartz, j'ai vu comme si c'était une étoile bleue, là, qui scintillait, qui venait plus grosse, qui est plus grosse, ce n'était pas un avion, je me demandais, c'était quoi, puis, on dirait que ça ne faisait pas partie d'une constellation, je ne sais pas si c'est, ce que, mettons, les scientifiques appellent Orion, qui est un groupe d'étoiles, ou, je ne sais pas trop, ça, c'est mystérieux, parce que, ça, pour dire, que, mettons, mon témoignage, c'était sur la nouvelle Jérusalem, pour ne pas que je m'égare, vérifier dans les tribulations, la nouvelle Jérusalem, ça vous dit comment qu'elle est construite, puis, comment c'est fait à l'intérieur, puis, ce n'est pas des paroles envers, ça, c'est comme une preuve vivante, que, mettons, la promesse, elle a été faite, il y a comme une vie après la mort, puis, mettons, il y a comme une nouvelle étape, puis, on s'en va dans un monde meilleur, comme, dites ça, ok, comme, partagez cette vidéo-là à des gens qui sont cancéreux, ou, qui ont des maladies dégénératives, ok, comme, pour ne pas qu'ils partent à ce soir, ok, parce que, moi, je sais que ce que j'ai vu, puis, c'était fabuleux, comme, essayez d'imaginer en tête, mettons, quand vous regardez le ciel, mettons, une cité, ok, comme, cubique, mettons, comme, de couleur or, ça ressemble à un gros château, mettons, si on veut, avec des tours en cristal à l'intérieur. Moi, j'ai eu, comme, une projection astrale, puis, j'ai été, comme, projeté dans le Jérusalem céleste. Ça, c'est une autre histoire, puis, j'étais, comme, dans une abeille, puis, tout en étant resté couché sur mon lit, parce que je suis allé me coucher sur mon lit après avoir vu, Jérusalem céleste, puis, je priais, puis je me disais dans ma tête, je veux visiter cet endroit-là, mettons, je veux être là, je veux voir des courses en mer, ou, tout ça, puis, en l'espace de, en l'espace de, peut-être, 10, 20 minutes, je me suis senti ailleurs, je me suis senti en hauteur, comme si, mettons, j'étais encore dans ma chambre, mais j'étais dans, dans une autre dimension, c'est-à-dire, la dimension de la Jérusalem céleste, j'étais là-bas, j'étais dans un monastère, puis, on dirait qu'il y avait du monde autour de moi qui me soignait comme un patient, mettons, qui était malade, mettons, après avoir, après avoir eu cette expérience-là, on m'a dit, mettons, tu peux, tu peux te réveiller, mettons, tu peux te lever, pas que je dormais, mais je veux dire, comme tu peux ouvrir les yeux, puis, si c'est fait, mettons, comme, en disant, on t'a soigné, puis, tout ça, fait que, croyez-y, comme, moi, avant ça, la Bible, mettons, je pensais que c'était comme des ragots, puis, des racontants, puis, tout ce qui était là-dedans, donc, c'était comme des contes de fées, puis, c'était pas vrai, mais, comme, avec, avec ce que j'ai vu, avec, la Jérusalem céleste, la nouvelle, Jérusalem, je suis convaincu, là, comme, forcément, puis, la nouvelle Jérusalem, ça n'a rien à voir avec le, le judaïsme, elle se rapproche plus, dans le nouveau, c'est mentionné dans le nouveau testament, comme une promesse faite, aux chrétiens, mettons, qui vont, qui vont se rendre là, après leur vie, mettons, comme s'ils ont de la foi, et s'ils ont mené une bonne vie, puis, s'ils croient, en tout, puis, ce que je veux dire, c'est que, c'est pas impossible, que vous, ok, chez vous, ok, vous puissiez la voir, ok, un ciel clair, d'été, comme, bleu, ok, sans nuages, vous envahiez votre croix, vous méditez, vous regardez par le ciel, euh, éventuellement, vous allez, comme, voir, de quoi, comme, si vous le faites à tous les jours, mettons, pendant un été, mettons, un été, il fait beau à tous les jours, dans votre coin, il fait soleil, travaillez votre croix dehors, puis, euh, éventuellement, vous allez, euh, être capable de bouger les nuages, ça, c'est un truc, euh, qui arrive, mettons, quand on veut, comme rentrer en contact avec la, la Nouvelle-Jérusalem, euh, genre, il y a une force, qui nous aide à torser les nuages, où c'est, où c'est vraiment, le willpower, c'est vraiment, un mot, mettons, qui avait la force, de façon, on a tous la force, mais, il n'y a personne qui se donne, qui se donne la chance d'essayer, mettons, moi, j'ai essayé, puis je peux vous dire que, euh, c'est vrai, puis, c'est une expérience, euh, prodigieuse, fabuleuse, euh, ça m'a donné un bel espoir, euh, après, après cette expérience-là, je me suis dit, même, même après les coups durs, ou même après les méchancités, que je peux recevoir, des fois, euh, il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose qui m'attend, puis, comme, la vie n'est pas, comme, cartésienne, puis, linéaire, puis, tu vis, euh, tu meurs, il n'y a plus rien, mettons, comme, c'est pas ça, là, comme, mettons, ceux qui croient à ça, mettons, c'est bien plate pour eux autres, mais, comme, ils ne seront pas invités à la Jérusalem céleste, parce que, parce que c'est ça, si, mettons, tu n'as pas la foi, si tu n'es pas prêt à croire en rien, mettons, tu ne seras jamais capable de voir cet endroit-là, tu ne seras jamais capable d'accéder à cet endroit-là, et, tu ne peux pas accéder à cet endroit-là en trichant non plus, ok, si tu n'es pas un pourri toute ta vie, ok, il y a des chances, comme, tu ne seras jamais capable de, 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 dans cet endroit-là, et, c'est tout ce que j'avais à dire, c'était mon témoignage sur, la Jérusalem céleste, aussi appelée Nouvelle Jérusalem, mentionnée dans la Bible, à la fin de la Bible, dans les tribulations, ça, il me semble que c'est en anglais, tribulations, je ne sais pas c'est quoi, en français, je pense que c'est, l'Apocalypse, à la fin complètement de la Bible, maintenant, c'est mentionné, chercher ça, Nouvelle Jérusalem, ça n'a rien à voir avec, mettons, l'Israël qui est actuel, mettons, et, la Jérusalem qui est actuelle, et qui est sur notre terre, et ça, c'est comme, le monde, comment je pourrais dire, le monde dans lequel on vit, mais, ce n'est pas le monde supérieur, mettons, ça n'a rien à voir avec, mettons, la Jérusalem céleste, qui est comme un espèce de palais, de luxe, mettons, pour les hommes, qui ont fait des bonnes choses, qui ont fait des bons choix, dans leur vie, que, c'est ça là, fait que, moi, j'estime être chanceux, j'estime, qu'il y a des chances, que j'atterrisse là, à moins que je fasse de quoi, d'atroce, que je suis quelqu'un, ou je ne sais pas, je ne pense pas, je ne pense pas que ça va arriver, fait que, c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que vous avez apprécié mon témoignage, je peux vous certifier, que je n'ai pas inventé ça, pensez, mettons, au ridicule, que je risque, pensez que, je risque, que du monde se fout de ma gueule, pour ce que j'ai dit, je prends les chances, parce que c'était trop merveilleux, c'était trop beau, ce que j'ai vu, merci, merci.